bonjour à toi chers spectateurs les oiseaux de passage de ciroguera et clestina galliego est un film dont je trouvais le sujet hyper intéressant c'est à dire que le sujet comment le film se vend c'est littéralement la naissance des cartels de la drogue et je sais que c'est un sujet qui est beaucoup trop usité par le cinéma et par la télévision et surtout par netflix qui a tendance à en avoir fait son fonds de commerce et je sais que depuis les années 80 on a ratissé très large et on a fait un petit peu tout le monde mais sous cet angle là je défie quelqu'un de me trouver un film qui est une prémisse qui ressemble le résumé pour faire simple à la fin des années 60 et au début des années 70 en colombie nous allons suivre un village peuplé par une famille se nommant les waiouhou c'est au coeur de ce village que va naître ce qui deviendra par la suite le plus gros trafic de drogue de l'histoire de l'amérique latine et alors franchement dans le genre c'est vraiment une petite claque c'est pas un film qui est totalement équilibré et qui est totalement réussi c'est un film qui a tendance à utiliser des codes de cinéma qui par moment peuvent mettre un frein à l'immersion du spectateur mais franchement ça a une de ses gueules c'est vraiment impressionnant comme film tu passes ton temps à te dire à quel point ça a de l'impact sur toi à quel point tu tu ressens chaque élément qui se dégage de cette image chaque intensité qui peut y avoir dans l'évolution du scénario dans les retournements des personnages dans la manière avec laquelle ils choisissent de créer un lien très fort avec certains et de créer quelque chose de quasi répulsif avec d'autres on est vraiment de l'ordre du cette personne là je la déteste et c'est très intéressant de voir à quel point tout le scénario toute la mise en scène tout le jeu avec les personnages un impact constant sur le spectateur ça n'est jamais simplement genre fascination comme c'est le cas un petit peu à la scarface ce que scarface on n'est jamais vraiment dans l'immersion on est tout le temps dans la fascination dans la contemplation des actes des personnages par exemple c'est un peu le cas par exemple avec le film avec escobar qui est sorti avec ravier bardem on est dans la fascination là c'est vraiment on est dans l'immersion on est complètement à paix par ce qui se passe et on essaye de comprendre les actions du personnage central et moi je trouve ça génial parce que ça donne une parabole mais tellement immense un sujet qui pourrait être mais de l'ordre du du web au secours ils vont faire un petit peu de trafic de drogue et puis ça va décoller et puis ensuite il va y avoir la chute c'est un rise and fall classique non non jamais ça va dans cette direction là ça cherche au contraire à développer quelque chose de nouveau et c'est peut-être en cela que je trouve le film est fort c'est que guela et galiego ils ont vraiment essayé de construire un film qui a un archétype mais de jouer tous les points inverses quasiment de cet archétype pour construire un nouveau standard il ya des sujets qui sont un peu usités au sein de la production audiovisuelle des sujets qui ont toujours été à la mode mais que certains ont tendance à épuiser jusqu'à la moelle ce qui donne lieu à des métrages parfois assez répétitifs et qui ne parviennent pas à réinventer un sujet et un contexte qui ne demande que ça si roguera avec l'aide de sa productrice christina galego nous offre ici un film sur le cartel de la drogue sauf que ce n'est pas sur pablo escobar ni sur les plus grands barons de ce cartel mais sur les pionniers ces petits villages qui se sont retrouvés à exporter des quantités astronomiques de marijuana et qui sont ainsi devenus des grandes ce monde et cela donne lieu à une oeuvre tout simplement saisissante un métrage de cinéma poignant et fort un film intense et profond en terme d'écriture donc c'est basé sur une idée de christina galego et c'est écrit par maria camilla alias ainsi que jacques tout le monde de vidal et silo guera et je trouve que ce scénario en fait il repose avant tout sur cette fameuse idée qu'a eu la productrice sache réalisatrice du film c'est que ça repose sur le concept de créer un film de cartel sans prendre les archétiques du cinéma de cartel parce que la plupart des films sur le cartel de la drogue ou en tout cas sur les grands ponts du trafic de drogue ce sont souvent des films qui vont jouer sur une grande figure qui va l'ériger au centre de son film comme étant un espèce de pinacle de réussite alors que pourtant il fait quelque chose de mal et ensuite le principe étant de l'amener jusqu'à tomber parce que c'est quelqu'un qui a profité quelque chose qui était mal et là le fait est que à aucun moment on ne se dit que ce personnage central n'a fait quelque chose de mal parce que ses motivations sont extrêmement louables d'ailleurs constamment et c'est très très bien fait dans cette écriture on lui demande qu'est ce qu'il choisirait entre sa réussite ou sa famille et il choisit tout le temps sa famille et rien que par ce rattachement qui peut sonner comme extrêmement classique dans le genre parce que la plupart du temps lorsque vous voyez des films autour de la drogue ou autour voilà d'un gangster c'est souvent la chose le plus important c'est la famille mais là le fait de le pointer du doigt comme ça de le montrer comme étant une logique imparable c'est à dire que vraiment si jamais il ya le choix entre continuer de faire du trafic de drogue et la famille c'est hyper impactant de voir ça et en plus au delà de ça les paraboles sont hyper fortes lorsque le récit continue de se développer et fini par amener carrément une métaphore autour du fait que le passé s'enferme dans le passé et du coup ce présent qui veut se rattacher à sa famille est contraint par le passé de privilégier plutôt le trafic de drogue alors que ce passé lui a demandé en priorité de s'occuper de sa famille et c'est hyper intéressant de voir ça parce que du coup on se retrouve avec cette patriarche de tribus qui va obliger ce personnage central à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire parce que lui ce qu'il souhaite c'est faire en sorte que la paix règne et l'autre non elle veut tout diriger et c'est hyper intéressant de voir ça parce que du coup on se retrouve avec tout le film qui se construit à rebours avec un personnage qui est antagoniste plus antagoniste tu crèves et un personnage principal qui est vraiment apathique on est vraiment complètement avec lui on trouve touchant on trouve émouvant on trouve sincère dans sa démarche moi je trouve c'est un fantastique travail d'écriture ce film camilla arias tout le monde dévidal et guéla cherchent à apporter à l'idée de la productrice un fond terriblement intense en construisant le récit comme une immense tragédie en cinq actes passant par l'estat d'un peu obligatoire de ce genre de métrage mais pour un tout cinématographique saisissant de puissance et d'impact on se sent emballé par cette narration de bout en bout de métrage on se sent galvanisé par la sobriété de la dramaturgie qui ne cherche pas à sur appuyer son propos bref c'est un scénario qui va à l'encontre de beaucoup de codes du genre pour essayer de construire un ensemble dramatique qui détonne et qui ainsi nous marquent de manière totale et fulgurante même par instant et cela c'est clairement rare dans ce genre de script en termes de mise en scène silo guéla et christina gallego ce qui est vraiment intéressant dans leur mise en scène c'est que ils ont eu ce parti pris de vraiment jouer dans la sobriété sobriété dans le style visuel parce que en termes d'image mais il ya plein de détails dans cette image et c'est monstrueux les décors qu'ils ont trouvé le seul gros souci qui a avec le film et c'est vraiment un frein par moment c'est que peut-être que visuellement le découpage en cinq champs est pas forcément toujours très juste parce que du coup ça arrive à des points de section que nous mêmes on pourrait arriver à pointer du doigt c'est un petit peu dommage à la limite juste des dates ça aurait suffi après un autre petit souci moi qui m'a un peu dérangé c'est que je trouve que par moment la mise en scène est tellement lente que du coup elle a tendance à vraiment ralentir le récit récit qui lui a contrario va quasiment à 200 à l'heure et brasse un paquet de sujets un paquet de thématiques un paquet d'événements mais derrière tout ça en fait je peux rien dire de plus négatif parce que le film est vraiment impressionnant je veux dire la violence des peintes à l'image elle est hyper impactante sans être trop graphique c'est ça la puissance du film la justesse de certains cadres enfin je veux dire il ya un plan où il ya une explosion qui se passe en plein milieu du cadre et où on voit toute cette bande de mecs qui sont en train de mitrailler une maison face et cette séquence là elle est juste phénoménale de justesse parce que c'est en un seul plan bon en deux précisément parce qu'il ya ensuite il ya un dézoom mais c'est vraiment monumental c'est vraiment beau c'est vraiment juste ça ça te fout une espèce de petite claque et tu passes constamment à dire oh la vache oh la vache et t'en veux encore plus parce que du coup ça te ça te retourne la tête tu te dis je suis en train de voir un long métrage qui va changer les standards du genre guerra et gallego parviennent à développer un tout cinématographique qui cherche à faire de la violence un élément qui détonne au sein de ce cadre qui ressortent réellement comme étant brutal et impactante et pas comme c'est souvent le cas dans le genre comme quelque chose d'un peu glorifié magnifié ici les deux cinéastes cherchent à faire de celle-ci un élément qui gangrène le cadre qu'il habite de bout en bout sans avoir réellement besoin d'être présents sur l'écran et c'est peut-être là dedans que réside la beauté flamboyante et intense de cette mise en scène imposante qui ne manque pas d'un peu de longueur mais quand on voit la beauté de celle ci on se dit que c'est longueur valait clairement le coup surtout quand on voit l'état dans lequel on ressort de la séance en termes de casting alors j'aime beaucoup ron narvez qui joue un personnage qui est vraiment l'archétype entre guillemets du mec qui normalement serait glorifié au centre d'un film et serait plutôt érigé en figure de fascination et non d'immersion il joue très très bien le rôle il a vraiment une bonne gueule j'ai beaucoup plus mais natalie adriès qui joue donc la femme du personnage central que j'ai trouvé vraiment très très fort parce qu'elle est une très belle évolution c'est avec elle qu'on commence le film et c'est presque avec elle qu'on termine le film et du coup on trouve ça vraiment beau il y a vraiment une puissance qui se dégage de ça après le film vaut surtout le coup parce que les deux acteurs principaux donnent vraiment tout ce qu'ils ont pour être à la fois le plus bel antagoniste possible et le plus beau protagoniste qui soit rose acosta et carmina martinez emporte réellement tout ce métrage lui donnant une forme et une force imposante notamment par leurs interprétations diamétralement opposées mais parfaite dans leurs catégories respectives au bout du compte les oiseaux de passage c'est vraiment un film si vous avez l'occasion de le voir n'hésitez pas une seule seconde parce que dans le genre si vous aimez les films de cartel si vous aimez les films sur les rise and fall et si vous avez l'habitude de voir ça sur vos télés ou au cinéma avec scarface et autres allez le voir parce que ça va vous faire voir le genre d'une nouvelle d'un nouvel oeil vous allez vous dire ce film là va certainement reconditionner tout ce qu'on avait l'habitude d'imaginer dans le genre il va certainement avoir un impact monstrueux si tenter qu'il fonctionne un peu mais honnêtement je pense que tel quel là il a déjà fait son petit son petit bout de chemin et qu'il a déjà complètement retourné les têtes de beaucoup de personnes donc rien que pour ça les oiseaux de pachas de siroguera et christina gallego je vous le conseille très fortement c'est vraiment une petite claque qui vous fait du bien à plus